Coucou ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog et je suis déjà en train de partir de chez moi. J'ai bossé toute cette matinée, j'ai pas mal de choses là qui sont arrivées, des projets avec des belles marques. Donc ce matin c'était tournage et début de création de contenu parce que j'ai fait mon tournage mais j'ai pas encore fini mes montages. Quelque chose qui sera déjà en ligne au moment où cette vidéo sortira. Je suis en train de me rendre compte que j'ai une énorme araignée planquée dans un angle de mon entrée. Il faudra que je m'occupe de ça. Je reprends ce vlog le lundi juste après mon retour de Paris, le vlog que vous aurez vu je pense la semaine passée qui s'intitule tout simplement deux jours à Paris, qui était un super séjour. Je suis revenue avec plein de belles idées, plein de projets donc trop bien. Ce mois d'octobre qui est un mois que je trouve très morose, ça annonce finalement assez sympathique avec plein de belles choses. J'interromps ma matinée de travail un peu au milieu parce que je vais déjeuner avec une copine. Alors quand j'ai du boulot je ne déjeune pas avec mes copines, je déjeune avec mes copines quand j'ai du temps. Mais c'est une copine qui est hospitalisée et je vais déjeuner avec elle ce midi pour essayer de lui changer un petit peu les idées. Et surtout je vais aller lui chercher à manger dans notre café préféré, notre café australien préféré à Annecy qui s'appelle Haven. Ça va un petit peu la changer je pense de la nourriture qu'elle a à l'hôpital. Ça va lui faire du bien de tester autre chose. Je suis bientôt en retard donc je file chercher la commande en voiture, je me gare, je repars dans l'autre sens pour aller lui rendre visite et après je reviens ici. Heureusement que je connais bien Annecy, regardez, je prends des petits passages secrets dans la vieille ville pour gagner quelques centaines de mètres précieux. Quand il pleut comme aujourd'hui, comme ça j'arrive plus vite. Ça y est, j'ai récupéré la commande, je file à l'hôpital. Je suis de retour à la maison, j'ai passé un très bon moment avec mon amie et du coup j'espère qu'elle aussi. Je suis frigorifiée, c'est pas faute d'avoir sorti les petits pulls en cachemire tout ça mais ça y est on est définitivement arrivé dans cette période géniale, c'est faux, quel automne. Je voulais vous parler un petit peu de lecture sachant que, alors j'en parle globalement pas mal, principalement sur mon blog via mes articles qui s'intitulent lu, dévoré, adoré. On en est déjà à la 20ème édition des articles dans lesquels je vous présente trois lectures récentes. Et je fais aussi depuis quelques mois maintenant un format sur Instagram par le biais de vidéos en réel où je vous présente quatre lectures récentes. Et alors là pour le coup c'est vraiment de la reco express, ou pas de la reco si j'ai pas aimé le livre, où je développe en gros le thème et ce que j'en ai pensé en 3-4 mots et où je mets une note sur 5. Voilà ce que je propose mais ça n'est pas suffisant, je reviens même vous en parler en vlog. Ce livre je vous l'ai montré dans un vlog récemment justement, La Femme de Ménage de Freda McFadden. Je pense que tout le monde autour de vous l'a lu cet été, enfin moi j'ai l'impression que tous mes amis, mes parents, tout le monde l'a lu ce livre. C'est vraiment je pense le best-seller dans la catégorie polar thriller de cet été, donc je ne voulais pas passer à côté. Je l'ai acheté parce que je veux que Quentin puisse le lire derrière. J'en suis à là, donc il ne me reste pas grand chose, j'ai lu un bon 2 tiers. Qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que c'est, alors j'allais dire très mal écrit, c'est extrêmement méchant. Freda McFadden, comme son nom l'indique, n'est pas francophone mais elle est, je ne sais pas de quelle nationalité elle est, elle doit être américaine ou anglaise. Et je trouve le roman très mal traduit, je trouve que la traduction est très littérale, très brute. Il n'y a pas de forme, enfin je trouve que ça crève les yeux que c'est un roman qui a été traduit. Alors que parfois je lis des romans où je sais que c'est une traduction mais je trouve que ça ne se ressent pas, je trouve que là ça crève les yeux. Donc ça c'est une petite déception. Après c'est un vrai thriller, alors c'est un peu téléguidé, je trouve qu'on voit tout venir un peu de loin mais ça fout bien les jetons. Et si je dois être tout à fait honnête, c'est assez addictif. Je pensais le finir pendant mon dernier séjour à Paris, j'avais lu un quart en rentrant dans le train, j'avais 8 heures de train, alors j'ai beaucoup travaillé, je profite toujours moi de mes voyages en train pour beaucoup travailler. Mais finalement au retour, comme d'habitude, pour une raison que j'ignore, j'avais la nausée pendant tout le trajet, donc j'ai très peu lu. Je ne peux pas encore vous le conseiller, vous le recommander, mais en tout cas je comprends un petit peu toute la hype autour de ce roman. Et l'autre petite recommandation qui n'a rien à voir avec la choucroute, ce sont des livres que ma fille a pas mal lu cet été. Ce sont les éditions Larousse qui m'envoient régulièrement, les nouveautés jeunesse. Ça c'est une collection qui s'appelle Je lis, j'enquête. C'est pour les enfants à partir de 7 ans, ce sont des petites énigmes et en fait, ma fille est en CE1 cette année. Lire c'est bon, c'est acquis, ça fait même un moment, elle lisait d'ailleurs déjà très bien en CP, elle a eu des super enseignantes. Et là on passe dans la phase où lire c'est bien, comprendre ce qu'on lit c'est encore mieux, ce qui est déjà le cas aussi depuis quelques mois, mais on est vraiment dans ce versant là. Et du coup ces enquêtes sont sympas parce que du coup ça oblige l'enfant à vraiment se questionner sur ce qu'il est en train de lire, parce qu'après il y a des questions bien précises sur ce qu'il vient de lire. Donc c'est très sympa, ça coûte 6,95€, ça doit peut-être se trouver en bibliothèque à vérifier. Mais voilà, il y a toute une collection et ça c'est celui que je viens de recevoir, Petit Sherlock, code secret en Laponie. Voilà, je me permets de vous faire cette recommandation là. Étant donné que je crève de froid, je suis en plein dans la confection d'un thé, ça fait pas mal de temps que j'ai pas bu de thé, j'en ai pas bu de l'été de toute façon parce qu'il faisait chaud. Sachant qu'en été du coup je continue à boire du café mais principalement froid, du matcha glacé aussi. Est-ce que vous connaissez cette marque ? Kodama, j'ai découvert ça chez Drip à Annecy, j'ai acheté cette boîte de thé là-bas. Celui-ci s'appelle carte sur table, c'est un thé noir à la fleur d'oranger et c'est un délice. Je vous montre à quoi ressemble le contenu de la boîte. Il est très puissant, donc en plus de ça il n'est pas nécessaire d'en mettre des quantités industrielles et vraiment il est délicieux. Donc quelle belle découverte. Pendant une période je pouvais rien boire et rien manger, qu'il sentait la fleur d'oranger parce que vu que c'est mon parfum depuis tant d'années, comment j'ai réussi à en foutre autant partout à côté, étant donné que c'est mon parfum depuis tant d'années, j'avais la sensation que je buvais mon parfum ou que je mangeais mon parfum, vous voyez où je veux en venir. Et puis en fait maintenant ça m'est passé, j'arrive à boire des trucs à la fleur d'oranger, comme je dis souvent. Je ne suis pas folle vous savez. Je vous retrouve dans une autre tenue parce que cette petite séquence est filmée après... Bon bref c'est pas très intéressant pour vous mais c'est filmé un peu en décalage du vlog que vous êtes en train de regarder. Tout simplement parce que j'ai été contactée par une marque qui me fait de l'oeil depuis très longtemps pour tester et parler de leurs produits. Et au moment du tournage du vlog, pour moi c'était un peu trop tôt pour en parler parce que vous le savez, je vous le dis souvent, que ça soit dans le domaine de la cosmétique mais également dans le domaine de la mode et de la lingerie comme ce que je vais vous montrer, j'aime tester des produits suffisamment longtemps pour pouvoir les passer en machine quand il s'agit de pièces de lingerie ou de mode pour pouvoir me faire une vraie bonne idée, pour pas vous parler de n'importe quoi. Et voilà, merci beaucoup à la marque du coup d'avoir accepté ce petit décalage. Et c'est donc la raison pour laquelle je ne suis pas habillée de la même façon parce que tout est filmé un petit peu en décalage. Merci aux marques qui font cet effort, qui acceptent ça. Et si vous vous demandez quelles sont les marques qui n'acceptent pas d'avoir un délai nécessaire pour utiliser leurs produits, ce ne sont pas des marques que je cite. Parce que quand on me contacte le lundi pour une mise en avant le dimanche, ce sont tout simplement des collaborations qui ne voient jamais le jour parce qu'il me faut un délai suffisant, raisonnable et évident pour pouvoir tester correctement les produits et pouvoir bien vous en parler. Ce petit disclaimer étant fait, aujourd'hui je viens vous parler de Yad, une marque de lingerie qui se décrit comme performante, sublimatrice et confortable, qui sont globalement, moi, trois arguments, trois adjectifs qui me conviennent parfaitement et qui sont complètement en accord avec mes valeurs et ce que j'ai envie de porter au quotidien. Yad, c'est donc une marque française que je connais de nom et que je vois passer notamment sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, voire quelques années. J'ai donc été ravie qu'ils me contactent pour vous présenter quelques pièces que j'ai reçues et qui sont donc testées et approuvées. Alors là, je suis assise devant vous, je vais vous incrusté à chaque fois que je vous parle d'une pièce en particulier, des plans où on me voit porter la pièce en question pour que vous puissiez voir le rendu et à titre informatique, je vous donnerai les tailles aussi que j'ai utilisées pour moi sachant que je me suis référé au guide détail du site qui est vraiment hyper bien fait. On commence par le seul article que j'ai sur moi mais que du coup vous ne voyez pas parce que ça se passe sur mon t-shirt, c'est leur brassière best-seller qui s'appelle la brassière hot décolleté. Alors, on n'est pas assez intime pour que je me mette toute nue devant vous en sous-vêtements, mais c'est une brassière sans armature dans une matière d'un confort inégalable qui maintient sans compresser, qui est hyper confortable, vous savez que moi c'est vraiment mon credo numéro 1 à vrai dire que ça soit pour la lingerie mais également pour les vêtements que je porte qui vous fait un très joli décolleté sans avoir cet aspect push-up avec des coques, c'est un truc que je ne supporterais pas. Je l'ai en teinte noire, il existe plein de teintes, des teintes couleur chair notamment mais qui s'adaptent vraiment à votre carnation si vous avez une peau claire, une peau métisse, une peau noire. Pour information, je porte une taille 38 pour mon 85B, j'ai un tout petit tour de buste et elle taille parfaitement, elle est bien sûr complètement réglable en tour de buste et également au niveau des bretelles juste ici. On continue avec le collant parfait, il est écrit performant, confortable, sublimateur, à nouveau je pense que c'est tout à fait vrai. Je l'ai reçu en coloris noir, 40 deniers, donc c'est un noir qui n'est pas complètement opaque, objectivement c'est vraiment ce que je préfère porter en termes de collant. Et il y a donc un shorty sculptant qui est intégré, alors moi l'aspect sculptant n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, en dehors de ça c'est très gainant et on se sent extrêmement bien maintenu et moi c'est vraiment l'argument de choc. J'ai pas mal opté par le passé pour des collants de ce style-là, non pas pour l'aspect gainant mais pour vraiment cet aspect maintien, les collants qui ne glissent pas, qui ne dégringolent pas en cours de journée, c'est juste trop confortable. On est sur une production 100% européenne puisque, si je ne dis pas de bêtises, c'est filé et tissé en Italie et on est donc sur un collant qui est hyper hyper résistant, la marque le promet 10 fois plus résistant qu'un collant classique, franchement j'ai pas de mal à le croire pour vraiment le passer au test, moi je l'ai passé 2 fois en machine à laver, voilà c'est un peu violent comme test mais comme ça je peux vraiment me rendre compte s'il est bien ou pas et j'ai vraiment eu aucun souci. Alors je le glisse bien sûr dans un petit filet, d'ailleurs il y a d'envent sur le site pour pas qu'il se prenne dans les zips des vestes, les boutons etc. et que ça ne bien sûr ça ne la mime pas dans le tambour, mais aucun problème pour le passage en machine. D'ailleurs je sais pas si vraiment la marque le recommande mais moi j'ai pas eu de souci. Et d'ailleurs le shorty sculptant en question ne rajoute pas d'effet de matière, c'est vraiment juste une couche gainante un peu plus épaisse qui vient apporter ce maintien mais vous vous retrouvez pas avec une sensation comme, je sais pas si vous vous avez déjà fait ça mais moi il m'est arrivé pour des collants qui glissaient de porter une culotte en plus par dessus, bon ça rajoute vraiment sans aucune surprise une épaisseur sur les fesses, là c'est pas du tout le cas. Et pour information je le porte en taille XL, je me suis laissée guider à nouveau par le guide des tailles sur le site et pour ma taille 1m78 et pour mon poids, j'étais dans la catégorie XL et ils taillent absolument parfaitement. On continue avec deux body, ça fait depuis un hiver ou deux je crois que j'ai développé une passion pour les body. Alors déjà je trouve ça ravissant et franchement en hiver quand il fait bien froid, c'est tellement agréable d'avoir une couche comme ça qui ne se soulève pas ou vous avez pas le bout du t-shirt qui se relève quand il fait hyper froid, c'est juste trop confortable. J'ai reçu deux modèles, le body t-shirt repulpant à manche courte en coloris noir et le body version manche longue qui s'appelle Infinite Back parce qu'il a un grand col bien arrondi qui va jusqu'au milieu du dos. Pour info je les ai pris tous les deux dans la taille 40, je ne voulais surtout pas sous-tailler pour garder cette longueur parce que je suis grande pour pas me sentir complètement cisaillée au niveau de la fermeture du body et vraiment aucun problème. A nouveau je vous incrusterai des plans pour vous les montrer portés, celui à manche courte est magnifique et je trouve que ça va avec tout, avec un pantalon noir, avec un short en jean, enfin on peut le porter de plein de façons différentes. La matière est hyper confortable, toujours cet aspect un petit peu seconde peau et bien sûr ils sont, enfin bien sûr non parce que toutes les marques ne le font pas, ils ont une fermeture à pression au niveau de l'entrejambe pour pouvoir aller aux toilettes facilement ce qui est quand même franchement pas un détail. La version manche longue est hyper élégante, très très féminine avec une petite pointe de sexitude. Ce sont donc des body qui sont pensés pour être portés sans soutien-gorge en dessous puisqu'en fait vous avez, je sais pas si ça se remarque ici, vous avez de la place en fait pour la poitrine ici, donc ça va pas venir complètement tirer, faire retomber la poitrine, au contraire il y a toujours cet aspect repulpant, c'est comme ça que les body sont nommés pour pouvoir mettre en valeur la poitrine, enfin bref c'est un produit qui est trop bien pensé de A à Z. Et dernier article que j'ai reçu, le legging sublimateur. Alors ça, ça va être mon compagnon pour mes cours de pilates hebdomadaire. Je l'ai choisi dans ce coloris, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis du fond de teint dessus je crois. Je l'ai choisi dans ce coloris bleu marine qui tire sur le gris. Il est super joli, toujours dans cette matière hyper hyper douce. Petit détail qui me plaît bien, il a bien des coutures qui sont renforcées sur l'intérieur des cuisses parce que quand vous faites du sport c'est là qu'il y a du frottement donc j'apprécie ce petit détail qui va quand même prolonger la tenue du vêtement. La ceinture est parfaite, gainante sans être complètement plaquée sur soi, pas trop haute pour pas venir vous ciseiller la taille, pas trop basse pour que le legging ne bouge pas pendant vos mouvements. Bref, c'est un coup de cœur. Je reprends mes petites notes pour partager avec vous le code promo. Le code c'est MARIELDIS, je vous l'écris sur l'écran. Il vous offre moins 10% de réduction à partir de 49 euros d'achat. Merci beaucoup à la marque pour leur confiance et pour m'avoir permis de tester suffisamment longtemps les produits pour pouvoir en parler comme je le souhaitais. Et je vous souhaite un bon shopping si vous décidez de passer commande. Quentin est de retour des courses, il est allé chez Grand Fray donc je vous fais un retour de course un peu différent des miens parce qu'en fait on achète tout simplement pas les mêmes choses. Du pâté en croûte, cet homme me connaît très très bien. Les petites pizzas jambon fromage c'est... je sais plus combien il y en a... 4 il y en a toujours une offerte. Du popcorn parce que vendredi, d'ailleurs je vous emmènerai avec moi, j'ai une soirée pour le blog, du coup ça sera soirée pyjama avec sa fille. Donc je pense que ça sera pour ce moment-là. Des graissins à l'huile d'olive, ceux-là sont excellents. Ça je pense les dernières courgettes de la saison. Une salade iceberg, on aime bien, on en coupe en fait un peu des tranches et puis on... Presque on la hache et on la mange sur plusieurs jours, elle est excellente. Des haricots verts, ça si vous me connaissez vous savez que ça n'est pas pour moi. Des queues de crevettes décortiquées, cuites, aïe et fines herbes. Je crois qu'il a testé ça la dernière fois, Quentin il a beaucoup aimé. Les petits raviolini au jambon cru. Du comté, le fruité pour nous c'est le meilleur. Des pommes de plusieurs variétés parce qu'entre lui et Inès il ne mange pas exactement les mêmes. Un fruit de la passion. Deux figues, pas plus parce qu'à nouveau moi j'aime pas trop ça, Inès n'aime pas ça non plus. Alors ça c'est une grande nouveauté. Le fumé savoyard, fromage au lait cru, fumé au bois de hêtre. Voilà, on va tester une nouveauté. Des prunes, des ravioles à poêler, des avocats, trois kiwis gold, ce sont les préférés de notre fille. Des bananes, les yaourts aromatisés aux fruits. On ne les prend pas à chaque fois mais Inès les aime bien et donc là il a fait des courses avec elles. Donc je pense que c'est elle qui a choisi. Des nuggets de poulet, une petite pointe de tom. De la terrine de campagne, c'est pour moi j'adore ça. De la mousse de canard au porto pour Quentin parce qu'il adore ça. Des spätzleux, les petites pâtes alsaciennes qu'on adore. Oula, je ne vois pas tout tomber. Un concombre, une baguette qui a été grignotée sur le trajet et du raisin. Voilà pour ce petit retour de course. Je vais aller préparer le repas. Je pense que je vais faire une purée pomme de terre carotte parce que j'ai des carottes qui traînent au frigo. Peut-être avec les nuggets du coup pour ce soir. Quentin a une réunion de boulot donc il va nous retrouver plus tard ce soir. Je lui ferai une assiette qu'il pourra réchauffer en revenant. Et je m'adresse à lui parce qu'il est là. Ce soir on regarde l'amour est dans le pré. T'as oublié ? Ça dépend que tu rentres. Mais non, on va aller. On va aller. Tu rentres tard ? Je ne sais pas. Bon, j'espère qu'on perd de l'amour est dans le pré. Je vais finir le vlog ici pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Et coucou ! Bienvenue pour le deuxième jour de ce vlog. Aujourd'hui on est donc mardi. Il tombe des trombes d'eau. Mais vraiment littéralement. Je suis allée à mon cours de pilates ce matin qui est vraiment juste à côté de chez moi. Quentin m'a dit mais t'as fait quoi en rentrant ? J'étais trempée mais jusqu'aux eaux. Comme je vous avais dit, j'ai repris le pilates version tapis cette année. Et pas version réformeur comme je faisais l'année dernière. Je suis contente d'avoir fait ce choix. C'est une façon différente de travailler. Et le niveau de ce cours là est un peu plus élevé que le cours de réformeur. Donc franchement je passe un bon moment. J'ai les abdos qui piquent pendant deux jours après le cours. Donc c'est quand même signe qu'il se passe quelque chose. Et je vous en avais parlé dans ma vidéo routine sportive. Que je vous mettrai sur l'écran dans laquelle je détaillais un petit peu de quoi allait être faite cette fin d'année 2024. Et je l'espère début 2025. En termes de sport, d'ailleurs j'aimerais bien essayer d'aller à la piscine jeudi. Comme je l'expliquais dans cette vidéo. J'essaye de caler mon planning de piscine sur mon planning de lavage de cheveux. Donc je me suis lavé les cheveux hier soir. Donc jusqu'à jeudi ça serait pas mal. Comme ça, ça me permettrait de pas les relaver. Voilà. Si vous êtes une, j'allais dire une fille, mais une personne avec des cheveux longs globalement. Je pense que vous comprenez un petit peu la galère. Je suis toujours dans ma tenue de pilates parce que, en fait c'est tellement confortable. Je suis dans mon legging et tout. Je suis tellement bien. J'ai pas envie d'en partir. Mais il va quand même falloir que je m'habille. Et je suis toujours dans ma création de contenu. J'ai plein plein de trucs à filmer. Mais j'avance très bien. Donc je suis très contente. Et comme je vous avais dit... On entend Quentin derrière qui est en train de préparer le repas de ce midi. Je démarre le vlog un petit peu tard. Comme je vous avais dit, je sais plus trop où. J'essaye de proposer vraiment un contenu tous les jours sur Instagram, YouTube, etc. Donc je vous refais le planning édito si vous l'aviez loupé. J'en avais parlé dans ma vidéo Glow Up de rentrée. Un épisode de Moralité sur mon podcast le lundi. Le mardi, un réel. Le mercredi, un article sur mon blog. Donc celui de demain et de mercredi prochain est déjà prêt. Donc ça c'est top. Jeudi, vendredi, samedi, un réel aussi sur Instagram et sur TikTok. Je les poste aux deux endroits. Et le dimanche, vidéo YouTube, celle que vous êtes en train de regarder. Donc c'est un peu plus que ce que je pouvais produire les années précédentes. Je vais peut-être ralentir un peu le rythme pendant les vacances scolaires. Parce que je suis avec ma fille, donc c'est peut-être un peu plus difficile à tenir. Mais le reste de l'année, je vais essayer de m'y tenir. En tout cas, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc ça c'est très bien. Il faut absolument que je m'occupe de vendre mon très vieil iPad. Suite à l'achat de mon dernier iPad. Je vous en ai parlé dans un récent weekly vlog. Décidément, j'ai plein de trucs à vous afficher sur l'écran. J'espère à chaque fois que je fais un truc comme ça et que je dis dans telle ou telle vidéo. Par pitié, s'il y a une erreur et que ça ne s'affiche pas, dites-le moi. Parce que normalement, j'y pense et je fais les choses bien. Je re-regarde pendant mes montages tout ce que je dis pour bien noter le timecode. Pour savoir à quel moment je dois mettre la fiche en question. Mais je suis certaine qu'il y a des moments où j'oublie. Donc surtout si j'oublie, dites-le moi. C'est rare que vous me voyez avec du vernis à ongles. J'ai une collab avec une marque de vernis que j'adore. Je ne vais pas en parler ici parce que du coup, ça ne se passe pas sur YouTube. Ça se passe sur Instagram. Je n'ai pas l'habitude de me vernir les ongles. Parce que, si vous connaissez mon histoire, ma carrière, j'ai été infirmière pendant 11 ans. Je n'ai jamais pris le réflexe de me faire les ongles alors que maintenant j'ai tout le loisir de le faire. J'ai nettement plus le réflexe de le faire sur les pieds. Donc la marque en question, je l'utilise, je pense, 300 jours sur 365 sur mes pieds. Là, ça fait un moment que j'ai fait une petite pause. Mais voilà, tout l'été, tout le reste de l'année, j'avais mes jolies petites pédicures. Bien sûr, quand je vous parle de la marque, je vous fais des démos sur les mains. parce que ce n'est plus parlant, parce que je n'ai pas très envie de montrer mes pieds sur Internet non plus. Et ça fait du bien. Et en plus, je trouve que ça va bien avec mon petit gilet du jour. En parlant de gilet du jour, la tenue du jour, toute simple. Donc le gilet des petits hauts, vous m'avez vu plein de fois le porter. Je l'adore. Je pense que, enfin, donnez-moi votre avis sur ça, si vous l'avez déjà fait. J'ai très envie de faire un atelier de colorimétrie pour savoir quelles couleurs me font. Globalement, moi, je me laisse vraiment porter par les couleurs qui me plaisent. Ça, c'est vraiment une couleur que j'adore. Je ne sais pas si ça me va. À vrai dire, je m'en fous un peu. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire un atelier de colorimétrie ? Si je me contrecarre un peu de l'avis qu'on va me fournir. Vous avez deux heures pour y réfléchir. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est très lumineux. Ça change. J'ai beaucoup de mal avec ces teintes très grises, marron. On voit beaucoup ça en automne-hiver. Alors, je n'ai rien contre, de temps en temps, quelque chose d'un peu neutre. Mais au quotidien, sur l'année, j'ai besoin vraiment pour mon humeur, je crois, d'avoir des pièces colorées comme celle-ci. C'était la collection du printemps ou de l'hiver dernier. Je ne suis pas certaine qu'on puisse encore le retrouver. Donc, je l'ai dans cette couleur-là. Je l'ai en rose pâle, quasiment le même. Et je l'ai en version pull, sans bouton, le fameux écru que je vous ai présenté dans un récent vlog. Ceinture des petits hauts. Finalement, je n'ai que des choses de cette marque-là. Est-ce que c'est surprenant ? Celle-ci, je crois, n'est plus en vente. Mais c'est un modèle qui revient assez régulièrement. Moi, c'est ma deuxième. L'autre est en très mauvaise étape. Un de mes 15, j'exagère, je dois en avoir 4, jeans marcel de chez Promod. Mais je ne regrette pas de l'avoir pris il y a un paquet d'années parce que la forme a un petit peu changé. Celui-ci, je l'adore. Globalement, quand je trouve un jean qui me plaît, j'en achète 3-4 du même modèle. Parce qu'un, un jean, ça s'abîme. Deux, les modèles changent. Preuve en est celui-ci qui n'existe plus exactement dans la même coupe. Et trois, j'ai du mal. Alors, ce n'est pas le bagne, mais j'ai un peu de mal à trouver des jeans qui me conviennent parce que je suis grande. Je fais 1m78, donc la plupart des jeans sont trop courts. Et je n'ai pas une morphologie complètement délirante. Mais comme disait ma grand-mère, il me faut du fond. Vous voyez, j'ai des bonnes fesses. Enfin bref, j'ai toujours eu un peu de mal à me trouver des pantalons. J'ai moins de ballons pour tout le reste. Mais pour des jeans, des pantalons, c'est un peu plus compliqué. Donc quand j'en trouve un, pour peu qu'il ne coûte pas 200 euros, ce qui ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais acheté un jean à ce prix-là. Je l'achète en plusieurs exemplaires pour être sûre de ne pas manquer. Il fait toujours aussi moche. Je crois que je vais aller me préparer un petit matcha. Et je suis navrée. Tout ce début de vlog ne sera pas très passionnant parce que je ne fais que travailler. Mais j'ai plein de trucs à tourner, de trucs à envoyer à des clients, dont la collab en question que je viens de filmer pour mes ongles. J'ai filmé, j'ai enregistré la voix off. J'ai fait le montage parce que je ne poste jamais, quand c'est des collabs avec des marques, je ne poste jamais des stories complètement brutes. Je veux toujours qu'il y ait un petit montage, un petit truc sympa quand même, pour que ça accroche un peu le regard. Et voilà, je viens d'envoyer ça à la marque pour validation. Normalement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Mais voilà, des fois le wording, le choix des plans, etc. Parfois les marques ont un droit de regard, non pas sur mon avis, ni sur ce que je pense des produits, mais sur la façon dont les contenus sont produits. Parfois il y a des petites modifications à faire. Mais voilà, je suis contente avec mes ongles rouges. Je ne sais pas en termes de colorimétrie, justement, parce que je n'y connais rien. Si le rouge et le vert vont bien ensemble, mais je trouve ça très sympa. C'est l'heure du dîner. Il naît, c'est de retour de son activité extrascolaire. Je vous donne notre idée repas du soir, sachant que vu que vous avez vu le retour de course hier, il n'y aura pas de grande surprise. Du coup, au four, ce sont les petites pizzas de chez Grandfray qui sont donc vendues par six. Je ne sais plus ce que j'ai dit hier. Donc on en mange une chacun. Et salade verte. Alors Inès est en train de se préparer du concombre là qu'elle est en train de couper. Que très souvent on mange... Voilà, c'est la planche que vous entendez. Que très souvent elle mange nature. Et nous on mange bien sûr la salade verte. Donc c'est la iceberg que vous avez vu hier. Avec une petite vinaigrette, je me permets de vous donner mes astuces. Je mets de l'huile... Vous savez, un mélange d'huile type Isio 4. Un peu de vinaigrette de vin, du sel, du poivre, un mélange d'herbe pour salade. J'achète ça chez Grandfray. Et franchement ça ajoute un petit peu de goût, c'est plutôt pas mal. Sel, poivre, j'ai déjà dit, oui. De la moutarde douce, c'est important. Et un tout petit peu de sirop d'érable pour... Mais vraiment genre une demi-cuillère à café pour deux personnes. Juste pour enlever un petit peu l'acidité qui est un peu trop importante du vinaigre. Et voilà, le tout dans ce... Alors vous n'avez pas du tout besoin d'acheter ça, mais c'est un shaker à vinaigrette. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez. J'ai acheté ça chez Tefal. Franchement c'est bien pratique, ça permet de conserver la vinaigrette au frais. Et quand on n'a pas le courage de s'en refaire le lendemain, franchement c'est sympa. Est-ce que j'ai oublié un ingrédient ? J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre, herbe et sirop d'érable. Non, ben voilà, c'est à peu près tout. Je clôture le vlog ici pour ce soir. Parce que demain, donc on est en... Vous entendez encore Quentin qui tousse. Qui est toujours parmi de son rhume. Demain on est en famille. On a plein de choses de prévues. Je vous retrouve jeudi pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui on est jeudi. Je suis toujours en pyjama parce que ce matin j'ai fait une petite grasse matinée jusqu'à 8h30. C'est Quentin qui s'est occupé d'emmener Inès à l'école. Ça m'a fait trop du bien, d'autant que je m'étais couché très tôt hier soir. Je crois qu'à 22h15 je dormais, donc trop agréable. Et pourquoi je suis encore en pyjama ? Parce que je file à la piscine. Je m'en étais fait la promesse quand je vous en ai parlé mardi. Et c'est la première fois que je vais y aller toute seule. D'habitude j'y vais avec Quentin mais aujourd'hui il bosse pour un de ses clients depuis la maison. Et puis il n'aura pas le temps de m'accompagner donc j'y vais toute seule. Je suis allée donc enfiler mon maillot. M'habiller bien chaudement parce que quand je sors du bassin j'ai hyper hyper froid. Je vais vous montrer mon sac de piscine. Bon les choses n'ont pas trop changé depuis ma vidéo routine sportive que je vous mettrai sur l'écran. On est toujours sur le même sac in bag que j'adore. D'ailleurs mon code promo est toujours valable. Je vous le mettrai sous la vidéo si vous avez envie de craquer. Soit pour le caba comme ça qui est hyper pratique. Ou pour les bananes que je porte à peu près toute l'année. Ça c'est la pochette de mon maillot de bain. J'ai mon bonnet, le smart cap de Arena. Je ne vous remettrai pas toutes les références parce que tout est dans la fameuse vidéo si vous voulez aller regarder ça. Un turban pour mes cheveux parce que du coup si vous me suivez sur Instagram maintenant je me lave les cheveux là-bas suite à vos nombreux conseils. Et en effet je gagne un temps précieux. Ce petit spray maroconoy que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est génial pour démêler, pour éliminer les frisottis. Il est vraiment trop bien. Du coup je l'ai acheté en grand format et je recharge ce petit format. On trouve la marque chez Sephora pour info. Une brosse démêlante. J'en ai acheté une un peu forme à squelette comme ça parce que comme ça elle ne prend pas l'eau et elle ne me trempe pas tout mon sac. C'est Wet Brush qui fait ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Un petit shampoing et franchement pour être honnête je me lave le corps avec. Voilà pour ne pas prendre 40 000 produits. Bon franchement je pense que ça ne pose pas de soucis. J'ai acheté celui-là aussi. Je pense que je rechargerai. Je ne vais pas le prendre là mais je rechargerai le petit flacon avec celui-ci de chez Ultra Doux. Qui a l'air pas mal. Là c'est un Davines. Davines. Je ne sais pas comment on dit. Non je vais peut-être le prendre aussi parce que je me demande si je vais en avoir assez parce que je me lave les cheveux. Enfin je fais deux shampoings. Mon poncho, ma serviette pour mettre par terre. Vous avez été nombreuses à me conseiller le tapis de sol de chez Decathlon. Mais en fait je trouve que ça ne règle pas le souci. C'est un tapis de sol qu'il faudra de toute façon laver parce qu'il sera en contact avec le sol de la piscine. Donc je crois que je préfère encore avoir une serviette que je lave quand je rentre à la maison. Et pour la question des tongs, il y a plein de personnes parmi vous qui m'ont conseillé de mettre une paire de tongs pour pouvoir marcher jusqu'au bassin dans la piscine dans laquelle je vais. C'est interdit. Alors je vois bien des gens qui le font mais il y a vraiment un panneau qui est inscrit dans les vestiaires qui dit que c'est interdit. Donc je ne vais pas le faire. Je reste pieds nus. Je respecte ce qui est écrit. Mais voilà. Je trouve qu'avec tout cet attirail là, je ne m'en sors pas trop trop mal. Et ça progresse. Un kilomètre trois aujourd'hui. Je suis trop contente. J'ai toujours été un nuque inconsimitif. Je suis de retour de la piscine. J'ai encore les cheveux un peu humides. Je les ai préséchés, on va dire, aux sécheveux. Je ne sais pas si j'ai encore la marque des lunettes. Je n'arrive pas à porter mes lunettes d'une façon qui ne me fasse pas des marques qui restent deux heures après la session piscine. Et si je les desserre, j'ai de l'eau qui rentre dans les lunettes, tout simplement. Donc je n'ai pas vraiment trouvé de solution. Écoutez, je commence à prendre goût à cette histoire de natation. On était un peu moins nombreux que la dernière fois. Et là, je suis vraiment arrivée à la minute pile où la piscine ouvrait. Donc pendant 10-15 minutes, je dirais, on était deux ou trois par ligne. C'était un bonheur absolu. Et puis petit à petit, les gens sont arrivés. Je sens que la motivation baisse. Donc il y a quand même un peu moins de fréquentation. Mais à la fin, quand j'ai fini mes longueurs, on devait être 8 voire 10 dans la ligne. Donc c'est quand même un peu compliqué pour se déplacer correctement. Notamment parce qu'il y a des gens qui doublent, alors je ne leur en veux pas. Mais voilà, on se prend des coups de pied et tout, ce n'est pas hyper facile. Et puis il y a vraiment une ligne qui s'appelle ligne détente, qui porte bien son nom. Et en fait, il y a pas mal de gens. Et vraiment, je n'ai rien contre leur façon de nager. Parce qu'on n'est pas tous là pour devenir Florent Manodou. Ou à commencer par moi. Mais vraiment des gens qui barbottent dans l'eau et qui se mettent dans des lignes où ça nage. Et voilà, il n'y a pas toujours un bon respect de ce côté-là. Pareil, il y a des gens qui se mettent à faire de la brasse dans la ligne où c'est marqué crawl uniquement. Enfin bref, c'est pas toujours hyper simple. Ça fait trop du bien. Je me sens hyper bien. Je viens de poster une story sur Instagram en expliquant qu'à chaque fois que Quentin fait du sport, il me dit, t'as vu la sensation, les endorphines qu'on a derrière ? Moi, c'est une sensation que je n'ai jamais vraiment observée. À part éventuellement après une grosse rando. Ça, ça peut m'arriver quand on s'arrête pour le pique-nique. En plus, quand on a bien faim. Je sens vraiment que je marche un peu sur un nuage. Et là, je le ressens pour quasiment la première fois de ma vie. Donc incroyable. J'ai nagé 1300 mètres. En fait, j'ai fait le kilomètre. Et je me suis dit, je me sens encore vachement bien. Genre, j'étais à 60% de mes capacités. Donc je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Et puis, il était, je ne sais plus, genre 11h49. Je me suis dit, je nage jusqu'à midi. Et du coup, ça m'a fait 1300 mètres. Donc voilà, ça fait trop du bien. Je ne sais pas si vous entendez derrière. J'ai la machine qui tourne. Du coup, je lance tout de suite la machine avec... Alors, je ne lave pas mon maillot à chaque fois. Je le rince bien à l'eau. Idem pour le bonnet. Mais la serviette que je mets par terre là, je la mets à la machine. Ça, c'est un très gros sac. Place des tendances. J'ai passé une commande sur place des tendances par caca qui... Je vous mettrai la photo sur l'écran de celle que j'ai commandée chez Belle Rose. J'avais eu un code de moins 15% à ce moment-là, sachant qu'elle n'était vraiment pas donnée. Je vais vous réinsérer aussi la story où je l'essaye. On dirait que je pars à la pêche et on peut mettre vraiment 4 personnes comme moi dedans. Donc ça n'allait pas du tout. Donc elle repart à l'envoyeur. Et écoutez, j'ai réinvesti cet argent dans une paire de chaussures. Ça fait un petit moment que j'hésite à me prendre une paire de gazelles, une paire de samba. De chez Adidas, je vois plein de gens avec ces chaussures-là. Dans des couleurs un peu vives que je trouve sympa. Mais je me disais, si vraiment je prends une paire rouge, est-ce que ça ira avec le reste de mes vêtements ? Sachant que je ne suis pas très souvent habillée en rouge. Bref, j'étais en pleine hésitation. Je n'avais pas le coup de foudre sur un modèle. Et je viens de tomber sur la collaboration entre Veja, qui est une marque que j'adore. J'ai déjà une paire de baskets dorées de chez eux, qui sont dans un état pitoyable d'ailleurs, que j'adore. Et Make My Lemonade. Voilà, donc forcément, c'est une paire qui me plaît. Je vous mettrai à nouveau la photo ici. Au moment où ce vlog sortira, j'espère qu'elle sera encore en stock. Mais à mon avis, c'est une collection limitée. Donc il ne faut pas trop tarder. J'essaie de vous mettre le lien. Si c'est out of stock, peut-être mettez un rappel pour être prévenu s'il y a un retour. Mais c'est vraiment la paire dont je rêvais. C'est camel, donc c'est une couleur que je porte énormément, qui va avec beaucoup de choses. Avec ce petit détail rose, moi vous savez que le rose, c'est toute ma vie. Enfin bref, je suis trop trop contente de ma trouvaille. Et voilà, maintenant que j'ai fait tout ça, je me remets au travail. J'ai à nouveau des contenus à envoyer pour des marques. Et puis je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Pour le goûter, je me suis fait un petit smoothie protéiné. La dernière fois que j'en ai parlé, plein de personnes m'ont demandé une recette. Alors, vous risquez d'être déçus. Parce que la recette, c'est à peu près tout à l'œil, c'est-à-dire du lait. Moi j'utilise souvent du lait de vache, mais si vous êtes intolérant, tout ça, prenez le lait végétal de votre choix. Je mets un petit peu de beurre de cacahuète, l'équivalent d'une petite cuillère à café. J'adore celui-là. De chez Andros, le crémeux, il existe aussi en crunchy, mais je ne l'ai pas testé. Alors, il n'est pas parfait en termes de composition, je crois qu'il y a un peu de sucre, un peu de sel. Donc ce n'est pas l'idéal, mais la texture, le crémeux, le goût, c'est complètement au rendez-vous. Et pour la quantité que j'en mange dans la semaine, c'est-à-dire une cuillère à café, globalement. Bon, bah franchement, ça va. Ensuite, je mets une banane. Je suis sympa, je vous montre même à quoi ressemble une banane, même si je pense que vous avez une idée. Et la poudre protéinée de chez M, donc ça, je ne la mets pas toujours, mais là, voilà, j'ai fait du sport, donc c'est le moment. Elle a un petit goût de fleur d'oranger, elle est délicieuse et elle se mélange bien, elle ne fait pas de grumeaux. Vraiment, je l'adore. On mixe le tout au blender. On rajoute des glaçons si on veut que ça soit très très frais. Et en fonction de la texture qu'on veut, on met plus ou moins de lait. On peut rajouter une petite pincée de cacao si on veut justement le donner à un côté un peu cacaoté. Bref, c'est mon goûter de prédilection. Je vous fais un petit point de lecture. J'ai fini La Femme de Ménage hier soir dans mon lit. J'ai en effet des cauchemars toute la nuit. Je ne vais pas vous donner la teneur des cauchemars parce que c'est en rapport avec ce qui se raconte là-dedans. Mais si vous l'avez lu, bon voilà, des cauchemars extrêmement angoissants. Ce n'était pas très agréable. Je reste sur ma position. Ce n'est pas de la grande littérature. Ce n'est pas un livre inoubliable, mais c'est un très bon thriller psychologique. En tout cas, tout ce qu'on peut attendre de ce type de livre. Donc je vous le conseille, surtout en format poche, 8,60 euros. Ou comme toujours à la bibliothèque. Je pense que le prochain à le lire, ça sera Quentin. Je suis passée sur l'immeuble de la rue Cavendish qui m'avait été conseillée par Anne, qui est l'une de mes lectrices. Je vous en avais parlé sur Instagram. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Ma Chronique Littéraire. Elle m'a donné plein de conseils pour faire des cadeaux à une amie. Finalement, je me suis appliqué les conseils à moi-même. Lui, je l'ai acheté aussi parce que je compte le prêter à l'ami en question. Sélection Grand Prix des Lecteurs 2023. Ça m'a l'air d'être une lecture très légère, très fraîche. Ça va vachement me changer de La Femme de Ménage. Et c'est en trois tomes, je crois. Ça, c'est le premier, Les Manigances de Margot. Je l'ai vraiment tout juste démarré hier pendant le cours de danse de ma fille. Mais j'aime bien le style. Et je viens de recevoir, je l'avais précommandé parce que j'avais très envie de l'avoir assez vite. Moi, Fadi, le frère volé, le nouveau tome de L'Arabe du Futur de Ria Tzatouf, que vous connaissez certainement, qui est temps. Ils sont là-bas, planqués derrière mon horloge. Mais il y a genre cinq tomes ou six tomes. C'est une BD que moi, j'ai dévorée. Et donc ça, c'est la suite. C'est le tome 1, je ne sais pas combien il y en aura, mais je vous conseille vivement de vous pencher sur... Donc voilà, je ne sais plus si c'est cinq, quatre, cinq tomes, mais je crois que c'est cinq, peut-être six. Sur L'Arabe du Futur, qui est une série de BD qui est extrêmement instructive, quasiment d'utilité publique. Très bien décrit, très bien dessiné, très bien raconté. Si vous avez un cadeau à faire aussi, c'est génial. Ça coûte 23 euros. Voilà, je vais déguster mon petit smoothie et peut-être en profiter d'ailleurs pour bouquiner un peu. Fin de journée, je suis Oli, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est vendredi et il fait un grand soleil. Ça fait vachement de bien. Ce matin, je suis en mission podcast. J'ai monté l'épisode qui sortira lundi, donc il sera déjà sorti. Au moment où vous verrez cette vidéo, un épisode dédié à la santé mentale, où je parle de mon parcours en thérapie chez un psychologue. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé parce que je ne me sentais pas de l'aborder. Et maintenant, j'ai assez de recul pour en parler. Donc c'est un épisode assez intime, même si je ne suis pas trop rentrée dans le détail. Vous me connaissez de ce que j'ai traversé parce que ce n'est pas mon style d'étaler ma vie privée sur Internet. Mais j'espère que c'est un épisode qui pourra être premièrement informatif, instructif. Et deuxièmement, qui pourra peut-être donner l'envie à ceux parmi vous qui en ont besoin, qui en éprouvent peut-être le besoin au fond d'eux, d'aller consulter un professionnel de santé, quel qu'il soit d'ailleurs. Je parle principalement des psychologues dans cet épisode, un épisode à cœur ouvert. Et je lance ça ici. Je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais je vais essayer. Vous savez que Moralité, donc mon podcast, existe depuis un peu plus d'un an maintenant. Et je le mettais en pause systématiquement pendant les vacances scolaires. Donc deux semaines à la Toussaint, deux semaines à Noël, deux semaines aux vacances de février, deux semaines à Pâques et tout l'été dernier. Je vais essayer, donc ça n'est pas une promesse, mais c'est un engagement dans le sens que je vais vraiment essayer de m'y tenir, de ne pas faire de pause et de vous proposer un épisode toutes les semaines sans interruption avec, je pense, quand même une petite pause à Noël. Parce que c'est quand même une période où les gens consultent moins les podcasts, à commencer par moi. Donc je pense qu'il y aura une à deux semaines de pause à Noël. Sachant que mon mois de décembre va être bien chargé avec le podcast, les vlogmas, mes articles de blog, tout le reste. L'été prochain, enfin tous les étés à vrai dire, désormais j'aimerais continuer à proposer un épisode toutes les deux semaines pour ne pas mettre le podcast en pause, mais peut-être pas toutes les semaines non plus, parce qu'à nouveau je sais que les podcasts sont moins écoutés pendant l'été. Ce n'est pas une promesse, mais c'est quelque chose que je vais essayer de faire. Et j'espère que ça ravira toutes celles et ceux qui m'envoient des messages le lundi lorsqu'il y a des pauses en me disant « Ah mais ce n'est pas vrai, je pensais qu'on aurait un épisode ce matin, j'avais oublié ». Enfin bref, ce podcast me comble de joie, vos retours, votre attachement à ce contenu me comble de joie. Et aujourd'hui on est tous les deux à la maison avec Quentin. J'allais dire qu'il ne travaille pas, mais il a tout le travail invisible d'un chef d'entreprise. Et il doit faire sa compta et il fait également la mienne. Donc il a quand même pas mal de travail. Là on va partir d'ici une quinzaine de minutes pour aller chercher Inès à l'école. On voulait manger tout simplement tous les trois ce midi à la maison. Et en fait, alors attention les parents parfaits, quittez la vidéo parce que ça ne va pas vous plaire. On va aller chez McDo ce midi. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. C'est un petit plaisir qu'on s'offre de temps en temps. Bien sûr, dans le cas d'une alimentation équilibrée, n'emmenez pas votre enfant chez McDo tous les midis. Ce n'est pas du tout l'idée, mais comme tout, la vie est faite d'équilibre. Et donc ce midi, on va y aller tous les trois. Ça va être sympa. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Et ce soir, j'ai ma rencontre avec mes lectrices aux Nouvelles Galeries à Annecy. On a un atelier crochet suivi d'un petit goûter apéro. Ça dépend quelle heure il sera. Elles seront huit. Donc je suis trop trop contente. Il faut que je fasse des étiquettes pour mettre les prénoms parce qu'à chaque fois, c'est une galère pas possible. Autant pour moi que pour la personne qui organise l'atelier pour se souvenir du nom. Comme ça, en un claquement de doigt de huit personnes, c'est un peu compliqué. Donc comme à l'école, je vais faire des petites étiquettes à tout le monde. Je m'en mettrai une sur moi aussi parce qu'il n'y a pas de raison que je sois épargnée. Mais j'ai hâte. Ça va être trop bien. Je pense que ce vlog dure 45 minutes parce que j'ai commencé à le monter et j'ai été très bavarde. Donc j'espère que ce format long vous plaît. Je suis arrivée sur le lieu de la rencontre. On est chez Club C, donc dans un petit concept store avec trois créateurs. On a le créateur de Burgo, on a le créateur ici de Bad Kid et Laure qui va nous accompagner pour le crochet. Voilà Laure, sa spécialité, c'est ça. Ou encore ça. Et l'atelier est déjà installé ici avec les petits jus. J'ai vu qu'il y avait des cookies. Je ne sais pas si on va réussir à faire aussi bien que ça, mais on va tout donner. Qu'est-ce que vous êtes concentrée, c'est fou ? Non, c'est sérieux. Oh là là, vous faites bien illusion. Je m'en mettrai. Je m'en mettrai. Je sais pas. Mais tu sais. Je m'en mettrai. Je m'en mettrai. Je m'en mettrai trop serré. Tu veux passer de l'eau ? Ouais. Mais j'ai reçu. Qualité nulle parce que je filme avec mon iPhone. Mais je suis dans ma voiture et donc je rentre à la maison. La rencontre était trop bien. Bon, il se trouve qu'apparemment, je n'ai pas un don pour le crochet. Ce qui n'est pas complètement étonnant, contrairement à d'autres participantes qui ont été excellentissimes. Mais l'atelier était top. Je vous mettrai les coordonnées de Laure qui a animé l'atelier. Sa boutique est ouverte. Sa boutique capsule qu'elle partage avec deux autres créateurs est ouverte jusqu'à fin octobre 2024 aux Nouvelles Galeries. Et elle, ensuite, elle a des réseaux sociaux qu'elle alimente où elle tient sa communauté informée de ses nouveautés, de ses créations, etc. Donc, je vous mettrai ça sous la vidéo. On a passé un trop, trop bon moment. On a bien mangé, bien papoté. C'était trop chouette. Je clôture le vlog ici. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.